Bonsoir à tous ! Le Zakat Mamre, c'est le vieux, sage, juste, juge, qui va contester la décision du Saint-Nédrine. Il avait une discussion avec les autres, avec ses confrères. Ils sont partis ensemble à Yerushalayim pour demander quelle était l'instruction, la transmission de la Torah sur la question. Le Saint-Nédrine avait tranché, avait décidé, et il est revenu dans sa ville et il a décidé, malgré tout, de rester sur sa position, d'enseigner ou d'ordonner de faire à ses disciples. Alors sur ça, s'il avait ordonné de faire, c'était un Zakat Mamre. La Mishnah finissait en nous disant, Talmit Shorala Asot Patur. Si c'était un disciple qui a ordonné de faire, Patur, et il ne sera plus condamné à mort. Nimtza Chomoro Kulo. Il s'avère que la gravité devient son allègement, soit la grave faute qu'il transgresse, et parce qu'il s'avère qu'il a transgressé une faute tellement grave, que ça devient justement la cause pour laquelle on ne va pas le pincer sur sa transgression, soit on parle d'un Talmid, un disciple qui n'était pas encore arrivé, ce n'était pas encore un juge, c'était un bon étudiant, il connaissait bien ses gmarotes, mais il n'avait pas encore reçu le titre de rave, d'accord, il n'avait pas encore reçu sa smicha, et il s'est malgré tout mis à ordonner les choses. On va prendre un cas concret, il a commencé à dire que cette partie-là de la graisse, on peut la manger, ce n'est pas du chélève. Par exemple, alors que tous les autres juges de la ville ont dit que ça ne va pas la tête, c'est du chélève. On a une transfusion claire que c'est du chélève. Il dit non, il leur a prouvé avec de grandes preuves que ce n'est pas du chélève. Ce n'est pas des graisses interdites. Ils sont partis ensemble, les rouches à l'aïm, là-bas, même la liche catagazite a tranché que c'était à sourd de manger cette graisse-là. Cette partie-là de l'animal, c'est considérée comme une graisse interdite. Il est revenu dans sa ville et il s'est mis à rester sur sa position. Il donnait là-bas un chiour à la bête à Knesset, à la synagogue, un petit cours, et il leur a dit, ouais, vous pouvez manger cette graisse. Est-ce qu'on va le tuer en tant que Zaken Mamre ou non ? Vous allez me dire, ce chatzouf-là, ouais, il faut doublement le condamner. Tout d'abord parce qu'il conteste la décision du Saint-Nédrit et qu'en plus de ça, Miklal, qui lui a permis de donner des cours de Torah, de Alakha, il n'est même pas arrivé au niveau de juge, il n'a même pas encore été, il n'a pas reçu sa smicha de Serabanim. Serabanim n'ont pas attesté, ne lui ont pas donné le droit d'ordonner de Alakha, donc il transgresse deux fautes. Donc, il est à la fois, il conteste la décision du Saint-Nédrit et en plus de ça, il se permet même d'enseigner de Alakha alors qu'il n'est pas, il n'a pas l'aptitude. Et bien justement, il sera patour, il sera dispensé, il sera patraïav, Miklal, Zaken Mamre. Pour quelle raison ? Parce que justement, il enseigne, il enseigne, mais qui vous a dit d'écouter ce qu'il dit ? Lorsqu'on a les juges qui nous disent, ne l'écoutez pas, et qu'il y a un simple disciple qui vous dit le contraire, vous n'avez aucune raison d'aller l'écouter ce disciple. De ce fait, si vous l'écoutez, c'est vous qui êtes partie de votre plein gré, chercher un avis permissif, qui n'avait aucun poids, d'un point de vue de pratique, à la différence du Zaken Mamre, qui est quelqu'un, normalement, une référence en Alakha, alors là, il devient plus dangereux, d'accord ? On en fait maintenant le Bartheid d'Ora sur cette partie de la Mishnah. Talmid Shor Al-Asot, un disciple qui a ordonné, enseigné qu'il fallait faire. Talmid Shor O'Igi Al-Ora, un disciple qui n'a pas encore été attesté pour enseigner des Alakhot, transmettre l'Alakha. Et il s'est mis à discuter contre le Bet-Din qui était de sa ville. Ou Baou, les Bet-Din Agadol, chez Birushalayim, ils sont venus ensemble au grand Bet-Din. Et ils ont questionné le Bet-Din. Et ensuite, il est revenu à sa ville. Et là, il s'est remis, malgré tout, à enseigner comme son premier enseignement. Pas tour ! Il sera dispensé, il ne sera pas condamné, exempté de la condamnation du Zaken Mamre. Car le peuple qui l'écoute n'a pas le droit de l'écouter, justement. Et la Torah n'a condamné à mort à cause du Zaken Mamre. Mais uniquement celui qui est Moufla, qui est distingué, est expert du Bet-Din, qui est des Yalfinan. Comme le passage de Duit, le passage qui introduit cette parasha, il utilise une expression un petit peu... Le passage qui dit, lorsqu'il y aura quelque chose qui sera bien au-dessus de toi, un Pelé, ça peut être un miracle. C'est quelque chose d'extra non habituel. Donc, Kipalem Imcha Davar. Et quand il y aura quelque chose que tu ne sauras pas quoi faire avec lui, tellement qu'il sera étrange, il sera haut pour toi, alors tu iras à Yerushalayim. Mais la Torah, donc, du fait que la Torah ait utilisé le Mokki, Palé, quelque chose qui sera au-dessus de toi, tu déduques, on parle de Moufla, Chebebet-Din. Quelqu'un qui est distingué du Bet-Din, qui a un grand juge, Akatouf Medaber. C'est quelqu'un qui a un juge qui a reçu sa smicha par les rabbinies. Sur lui, la Torah a donné à cette à la fin du Zaken Mamre. Il s'avère donc que, parce qu'il transgresse une affaire plus grave, ça devient là, justement, son issu de secours pour laquelle il sera dispensé et exempté. La gravité de la faute qu'il a osé transgresser. Chehavar Veora, Khomer Adara, Chehavar Veora, qui s'est permis d'enseigner, Avelpichéloïgi al-eora, bien qu'il ne soit pas arrivé encore, et qu'il n'ait pas encore eu l'aptitude d'enseigner à la Chote, Moussaf al-aamra'a, Cheyimra al-pi-Bed-Din, ajouté à l'audace qu'il a eue de contester la décision du Med-Din, Hina Siflokula, c'est elle, justement, parce qu'il a transgressé une dernière affaire tellement grave, c'est elle qui devient la cause de ça, du fait qu'il soit exempté à la condamnation à mort, le Potro Binamita, pourquoi ? Si c'était un sage qui était devenu apte à enseigner Veimra al-pi-Bed-Din, alors là, il aurait été condamné à mort, mais lui, puisqu'il n'avait pas le droit d'enseigner, alors justement, s'il a malgré tout enseigné, il ne sera plus condamné à mort, parce qu'on ne considérera plus comme grave le fait qu'il ait contesté le Med-Din. Si moi, je vais commencer à parler sur la décision du grand professeur, alors vous allez dire, d'accord, c'est un clown, si c'est un autre professeur important qui vient et qui exprime un avis différent du grand professeur, il a dit, ouais, alors là, vous comprenez que là, ça vous met un doute beaucoup plus grand, et c'est beaucoup plus dangereux et risqué, le fait d'avoir plusieurs avis sur la question, mais un charlatan qui s'affirme, qui conteste, bon, d'accord, c'est un charlatan, c'est vrai, à titre personnel, c'est grave, mais en tout cas, sur l'échelle nationale, il ne va pas causer un grave dégât au peuple, donc voilà. Ensuite, Michna Guimel. On continue selon le même, il y a un certain parallèle dans la structure des choses, c'est que justement, on va prendre une chose qui est très grave, et une chose qui est moins grave, et expliquer en quoi le fait de faire une avéra moins grave, c'est plus condamnable que le fait d'avoir fait une avéra qui pourrait paraître plus grave, comme ce qu'on a vu justement dans la fin de la bêche précédente, vous allez me dire, de premier abord, qui transgresse une avéra plus grave ? Le disciple qui enseigne une halacha alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, et bien il s'avère qu'en réalité, lui, il ne sera pas condamné, alors que le zakat de m'embré, il sera oui condamné. Selon la même idée, on va voir à présent le sujet sur lequel il conteste, il y a quelque chose de plus grave dans ce qu'on appelle les divrées sofrines, les paroles expliquées par nos maîtres, j'insiste à ne pas dire les choses des rabbinades, on va expliquer pourquoi, mais la Torah expliquée par nos maîtres, d'accord ? Plutôt que ce qui est explicite dans la Torah. Ha-Omer, et on a un exemple tout de suite, Ha-Omer en Tfilin, celui qui dit qu'il n'y a pas de mitzvah de Tfilin, que déla avor al-divre Torah, afin de transgresser les mots explicités par la Torah, que la Torah nous dit de mettre les Tfilin, et lui vient et dit, non, ne mettez pas les Tfilin, c'est pas la peine de mettre les Tfilin. Ouais, alors Patour, il sera dispensé, il ne sera pas considéré comme un zakat de m'embré, par contre, s'il va nous dire, Chamesh, t'en ta faute, s'il va nous dire de mettre 5 bâtiments de Tfilin, 5 compartiments dans les Tfilin, dans les Tfilin de la tête, il y a 4 compartiments, d'accord ? Les 4 parachiottes, 2 parachiottes de Shema et Vahya Mshamoah, et les 2 parachiottes de Veidaber, qu'on lit le matin, et bien qu'il lise, de Kadeshikol Bechor, et après, Vahya qui vient HaShem, et Resecanadis, je crois, donc ça fait les 4 parachiottes des Tfilin, et là-bas, il a dit qu'il faut rajouter encore une 5e paracha, pas juste 4, mais en ajoutant encore une autre 5e paracha, en ajoutant un autre passe-tout très joli de la Torah, ouais, peu importe lequel, et donc il a dit que c'est comme ça qu'il faut faire des Tfilin avec 5 compartiments, donc il a ajouté quelque chose sur les 10 vrais sofrits, les fameuses paroles transmises par nos maîtres, qu'on va expliquer dans quelques secondes, alors là, il sera condamné. Soit, on distingue pour plein de domaines de la Torah, c'est vaste comme sujet, on distingue les choses qui sont explicitées par la Torah, et les choses qui sont interprétées par nos maîtres, selon des règles de lecture de la Torah, qui sont les 13 midotes, je crois que ces 100 midotes de Rabi Shmel, que certains lisent le matin avant la Tfilah, il y a plusieurs là-bas, manières d'interpréter la Torah, on a des clés, des manières de lecture de la Torah, pour déduire d'alarhot implicite. Lorsque le Zaken Mamre vient, il discute sur quelque chose qui est explicite, il dit que ce qui est explicité, malgré tout, on n'a plus besoin de l'accomplir, alors il ne devient pas Zaken Mamre. Il transgressait, regardez, il ose dire que ce qui est écrit dans la Torah, ça ne nous incombe plus, c'est grave en soi-même, mais malgré tout, ce n'est pas sur ça que la Torah, elle a ordonné la paracha du Zaken Mamre. La Torah du Zaken Mamre, elle est uniquement sur ce qui n'est plus explicite. Mettre quatre parachions de Tfilin dans les Tfilin, chez le Roche, ce n'est pas écrit dans la Torah. Ouais, sur le bras, on a tout ça sur un même parchemin, sur un grand rouleau, on a les quatre parachions. Il a dit là-bas qu'il va rajouter encore une cinquième, par exemple, c'est la même idée. Donc, il a dit cinq compartiments de Tfilin, quatre compartiments, ce n'est pas explicité dans la Torah. C'est déduit, le partenariat apporte une graja sur le fait que si vous faites attention, il y a les totafot, le mot totafot, il est deux fois écrit, tatafat, et une fois il est écrit totafat. J'en ai dit, totafot au pluriel, le vav, c'est fréquent dans la Torah, où des fois on va mettre le yud, des fois on va supprimer le yud, quand on avait un khyrik, un i, et des fois pour le o, on va mettre le vav, des fois on ne va pas le mettre. Si vous faites attention aux totafot, dans la Torah, regardez demain quand vous ouvrez le schéma, et quand vous lirez le veidaber, kadashikol behor, vous verrez là-bas, il y a deux fois il est marqué tatafat, et une fois il est marqué totafat, si on les est tel quel, sans la ponctuation. Il y a une fois un vav en plus, donc là on apprend tatafat, ça fait un, deux, deux fois c'est répété, une autre fois, ça aurait fait trois, et avec le vav supplémentaire, alors ça fait quatre. Comme ça, il explique le vav temporal, il y a plusieurs manières d'interpréter, mais en tout cas l'idéal est là. En tout cas, il s'avère que les quatre compartiments ne sont pas explicités par la Torah, ils sont interprétés par nos maîtres, ça ne devient pas une mitzvah d'ordre rabbinique, on a tendance à traduire ce qui est d'ivraie sofrime hors de rabbinique, c'est faux, ce qui est d'ivraie sofrime, c'est d'ordre rabbinique, mais ce qui est d'ivraie sofrime, c'est les sofrimes, nos maîtres, qui ont déduit l'intention de la Torah. Alors là, ce sera sur ce type d'avéra, de contestation, que le Zakhen Mamre sera condamné à mort. D'accord ? On fait ça dans les mots. Romère, avec le parten de la Torah, on refait les deux en même temps, Romère, Medivre et Sofrime, Medivre et Torah, il y a une gravité particulière sur le Zakhen Mamre qui va discuter pour les paroles interprétées par nos maîtres de la Torah. Medivre et Torah, par rapport à ce qui est explicité, clairement dans la Torah. Que Haomer et Philiensi va contester sur le fait qu'il y a une miso à notre Phili, qu'il y a d'avoir à dire la Torah, donc il va nous ordonner de transgresser explicitement la miso à notre Phili, mais pas tout, il sera dispensé. Pourquoi ? Le partenariat est celui qui est chez Enzo Ora, ça ne s'appelle pas une Ora, le Zakhen Mamre, comme on avait dit, c'est que sur celui qui vient exprimer un avis et qui va tout chambouler parce qu'il va nous mettre, il va nous créer le doute. Mais si cet idiot là, il est en train de contester sur quelque chose qui est explicite dans la Torah, alors c'est un simple idiot. Ouais, une bonne tarte dans la tête, mais rien de plus. Chez Enzo Ora, des îles Karebera, vous, va étudier au Heider, au Talmud Torah, et là-bas on t'apprendra à lire un passout qui est explicite et qu'il faut mettre les Dphilines, et lui il est en train de nous dire non, il n'y a pas les Dphilines, même si la Torah elle l'a écrite, mais ça ne nous incombe plus à notre époque, il va commencer à rentrer dedans. D'accord ? Ensuite, Chamesh, toi t'as failli de quoi rallonger sur la question ? Je soulève quand même la question, c'est qu'il y a un problème technique. C'est que si tu dis qu'il n'y a pas de Dphilines explicité dans la Torah, alors c'est vrai qu'il ne faudra plus le tuer en tant que Zakat Mamre, mais il faudra quand même le tuer en tant que mine, quelqu'un qui conteste, qui remet en cause ce qui est explicite dans la Torah. Alors sur ça, il y a des réponses qui sont proposées, mais on ne va pas trop rallonger dessus. Chamesh, toi t'as faute. Maintenant, s'il discute sur le fait qu'il y ait 5 compartiments dans les Dphilines, Yash, Hora, cette fois-ci, on a besoin d'une aura, on a besoin que tu nous affiches en ton avis d'expert. Ve'afalpiché, en davarze, elale aussi, il va me dire le sovrime. Et vous allez me dire que là, il ne vient que ajouter sur ce que nos maîtres ont expliqué. Finalement, il n'a pas dit qu'il ne faut pas faire ce que nos maîtres ont dit, mais il continue à fonctionner selon la Massorette en nous disant mettez les quatre, mais même rajoutez encore une autre supplémentaire. Chaya, visra, chaya, dans ce cas pareil, pourquoi ? Chebemidrash, sovrime, car nos maîtres enseignent les tatafat, les tatafat, les totafot. Si on explicitement le mot sans le nikud, sans les voyelles, alors ça nous sortira. On regarde le nombre de lettres, ça fera tatafat, tatafat, totafot, k'tiv, arékan, arba, parachiote. De là, on est du qu'à quatre parachiotes et lui, il conteste. C'est pour ça qu'il sera sur le fait qu'il discute sur quelque chose pareil. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de atlacha, kol, tu, salam.